Philippe, 59 ans, a chuté lors d'une randonnée à ski. C'est un sportif aguerri, il se fait peu d'illusions sur l'état de sa jambe, très douloureuse. La radio révèle une fracture multiple en spirale, typique des chutes à ski. Philippe va être opéré le soir même. L'infirmière fait son possible pour mettre à l'aise le patient. La chirurgie va se dérouler sous anesthésie locale. Philippe restera éveillé tout au long de l'opération. C'est une chirurgie qui se passe très bien sous rachianesthésie, donc il endorme juste les jambes. Et c'est quand même bien mieux pour le patient sur la récupération post-opératoire que si on faisait une anesthésie générale. Un peu comme pour une péridurale, des anesthésiants sont injectés entre deux vertèbres pour insensibiliser les nerfs qui se trouvent sous la moelle épinière. La douleur ne se réveillera que plusieurs heures après la chirurgie. C'est une fracture qui est classique des accidents de ski. C'est un mécanisme de torsion. Il y a plusieurs fragments. Le docteur Tron va réduire la fracture, c'est-à-dire réaligner les trois fragments de l'os du tibia grâce à ses pinces, des daviers. Les gestes doivent être rapides car un garrot a été posé pour couper la circulation du sang dans la jambe. Il y a un enjeu de temps avec le garrot, il ne faut pas non plus dépasser une certaine durée. Au bout de deux heures, deux heures et demie, ça commence à être compliqué pour le membre. Mais c'est rare qu'on arrive à ces temps-là. En général, c'est une opération qui dure une heure. Donc là, on met en place des vis isolées qui vont nous permettre de maintenir notre réduction. Donc là, on enlève les daviers et c'est un peu le moment de vérité. Grâce aux deux vis, les fragments restent bien alignés. Deuxième étape de l'opération, fixer cette plaque le long de l'os du tibia. Les segments d'os ainsi maintenus pourront se ressouder dans les prochains mois. On a mis deux vis de part et d'autre du foyer de fracture. Et là, on est en train de finaliser le montage, sachant qu'il faut un minimum de quatre vis pour avoir quelque chose de solide. Ici, le chirurgien utilisera huit vis pour fixer la plaque. L'intervention touche à sa fin. Une heure aura suffi pour cette fracture complexe. Dans les hôpitaux de Valais, comme celui d'Albertville, les équipes sont devenues expertes en traumatologie. Forcément, ici, près de 80% de l'activité du bloc opératoire, et de l'orthopédie. On n'arrête pas ici, en hiver. Enfin, moi, j'ai opéré sept patients, mon collègue a dû faire pareil. Et c'est une journée calme. Des fois, ça nous arrive de faire entre 10 et 15 patients. Philippe est encore un peu embrumé, mais soulagé. J'appréhendais un petit peu les bruits, les choses comme ça, mais ça s'est passé en douceur. Bon, il y a des médicaments aussi pour calmer. Ça s'est bien passé. Alors là, il y en a pour un mois et demi de plâtre. Là, le ski stanné, c'est fini. Après, l'année prochaine, si tout va bien, ça sera sans problème. Philippe devrait retrouver la marche et les sommets dans quelques mois. 2000 mètres plus haut à Val-Torins, un vent glacé souffle sur la station. Les températures sont bien en dessous de zéro. La neige est en train de changer. Regardez comme c'est dur. Pour Mélanie et les autres pisteurs secouristes, c'est un signe. Avec cette neige, il va falloir redoubler de vigilance. Il y a un petit moment qu'il n'a pas neigé. C'est vrai qu'elle commence à durcir. Donc les jambes vont de plus en plus vite. Donc les chutes, de temps en temps, elles commencent à être un peu violentes. Les épaules, les gens, elles se font quand même souvent mal. Les paroles de Mélanie sonnent comme une prophétie. Sur les pistes, en effet, les appels à l'aide s'enchaînent. Vous avez une personne blessée à l'épaule sur la traversée Mont-au-le-Vet vers la balise 5. Un skieur blessé à l'épaule pourra monter sur la motoneige. Mélanie sera plus rapide. Mais sur le chemin, la pisteuse remarque une autre personne en difficulté. En quelques gestes, Mélanie évalue l'urgence de la situation. La reine aura duré que 4 minutes. Il faut aller vite. Un autre blessé attend Mélanie. Mais décidément, sur cette piste, c'est une hécatombe. Bonjour. On vient d'être prévenus à la cheville. C'est pas trop douloureux ? D'accord. Vous attendez 2 minutes que j'ai un autre blessé plus bas ? Il y a un pisteur qui va arriver ? S'il y a quelque chose, je reviens. Je suis désolée. 200 mètres plus loin, Mélanie a atteint enfin la victime. Bonjour. Elle est tombée toute seule ? Oui, oui. Dans le virage, là. Cette roumaine de 24 ans a raté son virage. Elle est sortie de la piste, puis est tombée juste après cette bosse. On va enlever le sac. Ok, merci. J'ai déboutonné, mais je n'ai pas voulu enlever. D'accord. Ok. Tu bouges pas ? Surtout, tu ne bouges pas. On va essayer de desserrer, déjà. Comment tu t'appelles ? Adela. Adela. Moi, c'est Mélanie. T'as senti un craque ou pas ? Là, le haut de l'épaule. Et l'épaule, ça fait très mal. Il faut bien serrer les dents. La jeune femme doit être examinée par un médecin en urgence. Mélanie devra l'emmener à la clinique de la station, malgré la douleur.